Hey les rêveurs, dernière partie, 7ème épisode de ce Let's Play sur Pokémon Ultra Lune. Nous sommes à la dernière étape du jeu, avant bien évidemment les événements post-league. Bref, nous sommes à cette putain de ligue Pokémon et c'est avec vous que nous allons la découvrir aujourd'hui. Je ne l'ai jamais faite. Alors on y va et puis c'est parti. Voilà, petite vidéo tournée en offline parce que je dois aller au travail. Mais comme je vous ai promis que nous ferions la ligue ce vendredi, eh bien écoutez, chose, trop mise, chose pu. Non je rigole, ceci est un proverbe un petit peu trop sale. Disons plutôt chose, trop mise, chose du. Voilà c'est parti. Allez les gars, nous avançons vers cette ligue. J'ai capturé le petit Nécrozma dans la partie juste avant la ligue. C'est-à-dire que nous traversons une grotte, des trucs comme ça, voilà. Et c'est là-bas que se trouve Nécrozma. Du coup, je l'ai capturé. Voilà, il est plutôt pas mal. Il y a juste pour la nature où je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai eu la nature lâche. Mais bon, flemme de refaire, on s'en fout. Sinon, en ce qui concerne ma team, nous avons Florizar, Lugaroc Forme Crépusculaire, Togekis, Tortank et puis bien évidemment le Félin Inferno qui est mon starter que j'offrirai à un des viewers qui a suivi tout mon let's play. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder un peu chaque partie du let's play, laisser des commentaires, je prendrai quelqu'un au hasard qui aura la chance de gagner. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Euphorbe, viens nous parler, je m'en rappelais même plus ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bref, donc laissez des commentaires et vous aurez la chance peut-être de remporter ce Félin Inferno niveau 100 full strat, voilà. Et qui s'appelle Mikey, c'est un souvenir de moi et de ce let's play que nous avons vécu ensemble. C'est parti, on commence. Euphorbe. Hey, 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 bravo man, tu as bien bossé pour arriver ici. Tu as trop assuré sur toutes les épreuves du Tour des Îles et pareil pour les grandes épreuves, total respect mon grand. Merci professeur, oui, oui, merci. C'est ça que c'est bon. Je me souviens du jour où tu as reçu ton premier Pokémon sur la route 1, comme si c'était hier. Ah bon, il ne te reste plus qu'une chose à faire, défier la Ligue Pokémon. Aïe, 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 putain mon gars. Ah putain mes gars, ah putain mes gars sûr, c'est la hype de ouf. Défier la Ligue Pokémon. Tout. Pour tout avouer, je ne tiens plus en place. Allez, vas-y, on va y aller. Si on a installé la Ligue Pokémon ici sur le mont Lanakila, c'est en l'honneur des Pokémon légendaires au plus près du ciel. C'est aussi ici que s'achevait autrefois le Tour des Îles. Ah putain les gars, les amis, je suis trop content d'arriver. Enfin, on va pouvoir, après la Ligue Pokémon, faire des distributions, faire de la chasse au Shiny, découvrir un petit peu les événements post-game, capturer Lunala, la Team Rainbow, tout ça, putain. C'est un truc de ouf. Allez, go, 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 go. Il faut qu'on y aille. J'y croyais à fond. Les champions de Kanto nous ont mis une belle raclée. Je ne te raconte même pas, légendaire. Mais bon, on a tout donné, mon équipe et moi. Allez, 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 allez. Et quand je me suis retrouvé face au Dresseur Dragon avec sa vieille cape là... Pardon, je parle, je parle. J'en oublie que c'est à toi de jouer. Un conseil, prépare-toi bien avant d'y aller, parce qu'après, il n'y aura plus moyen de reculer. On s'en bat les baloches, motherfucker ! Félinferno. Ah bah regardez, voilà le Pokémon que vous pouvez gagner. Ce petit félinferno qui nous regarde droit dans les yeux. Signe de confiance, esprit d'équipe. A la vue de votre tout premier Pokémon, vous vous remémorez toutes vos aventures avec émotion. Les amis, c'est le moment tant attendu. On va sauvegarder devant, au cas où on fail quelque part, bien évidemment. Hop, sauvegarde. Je stresse un petit peu. Alors je ne me rappelle plus du tout l'ordre des Dresseurs, si c'est la même ligue que l'époque. Ok, d'accord. De toute façon, il y a des petits emblèmes pour rappel. Ok, d'accord. Donc feu. Ok, ok. La ligue Pokémon, c'est parti. Allô là ? C'est la même chose, on a rassemblé 4 des meilleurs Dresseurs pour former notre propre ligue Pokémon. Et ouais, ça rigole pas. Tu veux tenter ta chance, man ? Attention, tu dois tous les battre d'affilée. Pas de forfait, pigé. Allez, on est prêt à en découdre, les gars. On est prêt à en motherfucking découdre. Et c'est assez chaud. Je suis tendu, je suis tendu, je suis tendu. Un petit peu comme un zboub le matin, vous savez. Parce que oui, le matin. Bon, je ne vais pas vous raconter l'anatomie masculine, les potes. C'est parti. On part sur le type... Par déduction, ce serait le type acier. Du coup, on va envoyer en premier notre Félinferno. Qui est d'ailleurs mon premier Pokémon. Donc ça tombe parfaitement bien. Je ne connais pas le niveau des Pokémon de cette ligue. De souvenir, sur l'une, c'était à peu près 50, 55, je ne sais plus, je crois. Bon, on était dans la cinquantaine. Donc on va voir. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Motisma ? Ils n'ont aucune chance. Allez, merci beaucoup, poteau. C'est parti. Go, go, go. Ah, les amis, petit stress. J'espère qu'on va la réussir du premier coup. Je n'aimerais pas me fail pendant cette petite vidéo que je tourne là en offline. Mais bon, c'est parti. Musique, maestro. Salut. Il veut se battre. Trousselin. Écoute, avec Félinferno au bout de feu, on va se mettre bien. Allez, bim. One shot, ça commence super, super bien. Mais attendez, s'il n'a que des Pokémon à acier, on va se mettre super bien avec Félinferno. Ça va être hyper easy. Oh, je le kiffe tellement, ce petit haut. Alors, lui, il mérite qu'on fasse la force Z de feu parce qu'il est très, très résistant. C'est vrai que je n'ai pas laissé les animations de combat parce que je voulais avancer super vite. Et je dois tourner cette vidéo assez rapidement aussi. Mais voilà. Ah, merde, trio picker. En fait, j'aurais dû lancer Tortank, là. Quoique, séisme, les amis, aussi. Non, mais lui aussi. Wow. Tranquille, tranquille, tranquille. Le mec, il était plus rapide que moi. Il est fou, lui. Oh, il est fou. Mais c'est quoi ce truc de fou ? Le gars, il est manié zone. Ah, putain. Par contre, il ne faut pas qu'il crève. J'ai que lui qui fait des attaques feu, là. Non, ferme-té, ta mère. Meule-tu pas, meule-tu pas. On perd notre petit fée, l'inferno, mother fucker. Bah, écoutez, on va envoyer l'ougaroc. Type roche, les potes. Type roche. Oh là là, pas très efficace. Bon. Il reste un point de vue, on va comme... Ah ouais, non, là, c'est tendu. Eh, c'est chaud ! Là, on est parti sur quelque chose d'assez chaud. Je sais ce que je vais faire. On va donner... On va donner un rappel max à notre petit. Voilà, quitte à ce que lui crève, c'est pas grave. On va changer tout de suite. On switch. Eh ouais, on est obligé de partir sur des attaques super efficaces, sinon c'est la merde, là. Grincement, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bout de feu. C'est stabé, normalement. Ça marche plus. Voilà, cool. Nickel, 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 nickel. Ah, il y a eu... Yes, togekiss 70. Tu connais ! Scalfroi. Allez, nickel. On garde le type feu des familles. C'est parti. Eh bien, écoutez, c'est super efficace. On continue dans cette voie. Bim ! Allez. Bon, heureusement qu'ils ont pas tous fermeté, sinon on serait dans de beaux draps. Voilà. Eh bien, écoutez, ce premier aura été assez simple, j'ai envie de dire. Après, en même temps, mes Pokémon sont peut-être un petit peu trop entraînés par rapport au niveau de la ligue. Mais bon, c'est pas si mal parce qu'apparemment, ce qui nous attend après la ligue, c'est quand même assez puissant. Voilà. J'ai pu me spoiler un petit peu sur internet. J'ai pu voir des choses. Et surtout que la ligue, vu que c'est comme lune et soleil, les versions précédentes, normalement, je dis bien, normalement, la ligue va remonter d'un cran. Et après. Donc voilà. Ensuite, contre... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après ? Je sais même pas pourquoi j'utilise des super repousses, mais bon, au moins ce let's play est original. Alors ça, j'arrive pas à voir si c'est feu ou roche, mais vu que c'est un orange, orangé, je dirais feu. Dans ce cas-là... Alors, attendez. Non. On va mettre super potion pour lui. Super potion pour lui. Et on va mettre Tortank en premier, les amis. Hop. Toc. Et tac. Voilà. C'est plutôt ça que c'est bon, j'ai envie de dire. Allez, go. Léger petit stress, les amis. Léger petit stress pour cette suite. Ah, mais putain, c'est... Alexia. Elle est... Ah oui, 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 oui. C'est ça, c'est type feu dans ce cas-là. Oh non, type roche, excusez-moi. C'est type roche. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, avec Tortank en premier, ça va être nickel. Excusez-moi. Roche, oui, je me rappelle de elle. Mais oui. En fait, ouais. À ce niveau-là, il n'y a pas eu trop de changements. Allez, c'est parti. Bon, Motisma, on verra plus tard tes petits yeux jaunes qui brillent. Et là, on verra plus tard. Trêve de bavardage, place au duel. J'espère, pareil, que nous allons réussir à lui mettre bien profond à cette petite biatche. Aïe, aïe, aïe. Et tu connais. Putain, par contre, j'espère que c'est Pokémon, ça va aller parce que... Ok. Et donc, effectivement, les niveaux, c'est encore, voilà, dans la cinquantaine. Donc, ça me va, plus ou moins. Parfait. Ok, putain, si on peut tout one-shoter comme ça, ça va être méga, méga rapide, putain. Vasilis. Bah, écoutez, du coup, ouais, on reste sur de la roche. Donc, du coup, spécialiste type roche, roche, boum. Non, c'est quoi ? Attends, elle est quel type, celle-là ? Heureusement, je commençais à flipper, là. Ah, Gigalit, là, par contre, on me la fait pas. Celle-là, si on me sort que c'est un Pokémon haut, bah, bah, des couilles. T'es fou. Sable volant, allez, on va se prendre quelques petits dégâts. C'est pas trop grave. Vibre à quoi ? Oh, putain, il résiste, ce bâtard. Ouais, 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 ouais. Les petits dégâts. Un Lugarock, les amis, yes. Voilà, le petit Lugarock. Eh, bah, du coup, vibre à quoi ? Comme ça, c'est stabé. On assure presque de lourds dégâts. J'allais dire le one-shot, mais non. Après, c'est vrai que mes Pokémon sont pas full strat, ceux-là. Y'a pas de V dessus. Voilà, on aurait pu faire plus mal, mais bon, c'est pas grave. Et ce bâtard nous fait mal, quand même. Voilà. Ensuite, concernant le dernier Pokémon, qui ça va être ? Waouh, 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 les dégâts, les dégâts. Ouh, tarinorme. Alors, il a un tarin énorme. Tarinorme, voilà. Le petit jeu de mots, alias Tonton Hitler. Ceci dit... Écoutez, alors, attendez, putain, j'ai toujours un trou. Est-ce que c'est un type acier ou roche, celui-là ? On va tenter la force Z, mais franchement, j'ai un petit peu peur, là. J'ai un petit peu peur, motherfuckers. Bon, en tout cas, au moins, ça vous laisse. Oh ouais, c'est bon, c'est super efficace. Ça vous permet de zioter... Putain, il est très résistant. Ça vous permet de zioter un petit peu les Pokémon qu'il y a, si vous aussi, vous comptez aller affronter la Ligue. Alors, écoutez, on va utiliser une guérison, parce que là, c'est tendu du string. On va essayer de switcher, parce que je pense qu'elle va le soigner, là. Putain, j'en ai que deux des guérisons, les amis, que deux ! Allez, elle va le soigner aussi, non ? Ah non, et non, elle ne le soigne pas, biatch ! Écoutez, c'est parti. Vibra quoi, last one ? Bim ! Allez, les types feux, c'est réglé, les amis. Et ensuite, par contre, je ne sais pas qui on va se taper après. Tendu du string, voilà, c'est ma phrase, c'est ma phrase. Et alors, ne me jugez pas, putain ! Oui ! C'est parti, deuxième dresseur, niqué. Et puis bon, après, de toute façon, j'imagine bien qu'après le conseil des 4, on va se faire bien avoir, parce qu'on va se taper contre un dresseur. Est-ce que je vous spoil ? De toute façon, vous êtes là pour regarder la vidéo. A la fin, normalement, on va se battre contre Tilly. Voilà, il va venir, il va nous faire, « Eh putain, mais tu crois quoi ? Moi aussi, je suis plus fort que toi, j'ai battu les 4 avant, je vais te défoncer ta mère ! » Et là, il y a le combat ultime du jeu, ultime, putain ! Euh, du coup, qui c'est qu'on va prendre, là, pour se taper ? C'est vrai que mon Togeki, c'est pas super haut niveau comparé aux autres. Écoutez, je vais remettre lui devant. On va sauvegarder, parce que là, on a quand même fait 2 dresseurs, c'est déjà pas mal. Vous avez vu, le jeu se finit à peu près, sachant que j'ai runné en 18h. Donc, voilà, si vous lisez vraiment bien tous les textes que vous fouillez partout, les Pokéballs, les trucs, les machins chouettes, les objets, et tout, et tout, je pense que vous en avez bien pour 25 heures de jeu. Voilà, ce qui est quand même très correct. Pour arriver à la Ligue, bien évidemment, avec les événements post-game et compagnie, je pense que le jeu peut vraiment dépasser les 30, 32 heures à peu près, je dirais. Et puis après, bien évidemment, la chasse au Chani, qui est devenue très intéressante, avec les Ultra Brèches, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très, très cool. Ça permet vraiment de chasser d'une autre façon. C'est très, très, très ludique, c'est attractif, c'est cool, c'est vraiment cool. Et voilà, voilà. Alors là, on va se taper contre des Pokémon de type Spectre, vu sa tête, hein. C'est pas psy, ça. Ça, c'est Spectre, hein. Elle fait flipper, la bâtarde. Halloween, c'est passé, ma gueule ! Tu connais ! Putain, pourquoi tu connais toujours ? Oh, vous venez de voir, là, mon Axolot allait chercher son air. Je sais pas si on le voit dans la caméra, mais bon. Bref. Oh, putain, les Pokémon Spectre, je déteste. Parce que, ils ont toujours des fois des double-types qui font que tu fais... Putain, mais c'est quoi ? Ça fait blesse, ça, grand-mère ! Tu trouves jamais, putain. Alors là, on va partir sur... Bah, écoutez, parfait. Par déduction, c'était ça, hein. Par déduction, c'était ça ! Merci ! Très passable, tiens donc, euh... Putain, très passable en Shiny, d'ailleurs, les amis. Ouh ! Waouh ! Hé, là, je suis épaté. Putain, je m'attendais pas à le one-shot. Merci beaucoup. Il est très bon, ce petit Félinferno. Qui va réussir à l'avoir ? Qui va l'avoir ? Je ne sais pas. À vous de voir, à vous de laisser des commentaires sur toutes... Enfin, pas toutes, forcément, mais sur la plupart de mes Let's Play. Comme ça, je verrai qui a été actif pendant mes Let's Play. Putain, mais on one-shot tout le monde, c'est ouf ! Putain, oui ! Ah, putain, là, on gagne du temps. En fait, la vidéo va durer deux minutes. Voilà, le temps d'un podcast. Bonjour, trois, quatre minutes. Salut. Non, Momartic. Bah non, alors là, Momartic, par contre, on va l'entuber sévère. Elle, pour le coup... Momartic, c'est un Pokémon, d'ailleurs, que j'adore vraiment, vraiment beaucoup. Oh non, on est fous ! Maché ! Oui ! Baisé ! Pokémon que j'adore, vraiment, énormément. Dommage qu'en Shiny, ils n'aient pas fait plus de folie au niveau de ses couleurs. J'aurais vraiment, vraiment apprécié. Gros Drive ! Alors, j'espère qu'on n'est plus fous, parce que ça me ferait chier de me taper la gueule. Allez ! Gros Drive ! On n'est plus confus, c'est bon. Oh là là, mais c'est super easy. Oh non, le boom final ! Oh là 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 ! Des fois, il se passe des choses, les gars, vous ne savez pas. Easy. Easy. Ah bah, je suis assez content, là. J'ai envie de dire que je suis assez content, là. Moi qui pensais te battre pour devenir maître, tu as réduit mon rêve à néant. Eh bah, écoutez, j'ai envie de dire que c'est plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Alors, si on se fie à Pokémon Lune et Soleil, le dernier sera de type Vol. Attendez. Voilà la plume. Dans ce cas-là, je sais quel Pokémon nous allons appeler, clairement. Pas de choix. Lougarock. Alors attendez, dites-moi dans les commentaires, il y a un truc qui m'intéresse. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont eu Crofeu sur leur Lougarock. Dites-moi, est-ce que c'était aléatoire ? Parce que le mien a Croéclair. Alors j'aimerais bien savoir, je suis curieux. Voilà, les Hyper Potions. On a fait le plein. C'est parti. On sauvegarde. Merde. Merde. À chaque fois, je me gourde bouton. Excusez-moi. En plus de ça, je suis vulgaire. Putain, je suis un espèce de gros bâtard. Et comme je suis un gros bâtard, mettez un pouce bleu. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Tu connais. Donc voilà, c'est parti. On part enquiller des petits Pokémon vol. On part à la chasse, les amis. Non, je suis contre la chasse. Je parle de chasse, mais je suis contre. Je suis l'amoureux des animaux. Fervent défenseur, tu connais. D'ailleurs, j'en parlais dans une vidéo. Et c'est d'ailleurs ça, pardon, qui m'a rapproché plus ou moins de Chelsea. Il fut un temps. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait filé la veste YouTube Gaming, tout ça. Qu'on avait eu ce petit contact. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Donc vous pouvez scroller et retourner un petit peu voir en arrière dans mes vidéos. Voilà. Petite histoire à présent. Regardons que mes fidèles Pokémon de type volent, déployent leurs ailes majestueuses. Le plus majestueux des Pokémon pour moi vole, c'est Lugia. Enfin, quand il vole, il est comme ça avec ses grandes ailes, ses grosses patounes. Ah, je le kiffe. Pas pour rien que c'est mon Pokémon préféré avec Noctalie. Je ne sais pas, ces deux Pokémon-là, ils me font un kiff, quoi. Ils me font... C'est l'amour. Pardon, micro, pardon. Bon, là, normalement, ça va être easy de ouf. Entre les attaques roches et l'écrou éclair, ça va être super stylé. Voilà. Alors là, je crois qu'on ne peut pas mieux faire. On aura quasiment one-shot. Tout le monde, c'est un truc de ouf. Mikey76, les amis, on se rapproche du niveau 100, sachant que je vous le donnerai. Enfin, je le donnerai à quelqu'un. Salut, Brutalibri. Pokémon aussi, très sympathique, Brutalibri. J'ai adoré son skin. Ils se sont vraiment inspirés de catchers et tout. J'adore. C'est vraiment énorme. Parfait. Parfait. J'ai envie de dire parfait. Tout est bien, tout est bien. Et par contre, pour tout ce qui est des événements post-game, c'est-à-dire la capture de Lunala, la capture de... Enfin, les fusions qu'on va faire, les ultra-brèches, tout ça, ce sera pendant des lives. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, pour être présent, partager des choses avec moi, kiffez. Et puis, vous aussi, venez me raconter un petit peu. Dites-moi ce que vous avez trouvé d'exceptionnel dans vos versions, les équipes que vous avez, un peu tout. Waouh, 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 waouh. C'est bon, là-haut. Encore un Pokémon confus. Ah ouais, les gens... Oh là là ! Non, non, non ! On se fait trop mal. Ah là 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 ! Il n'y a pas une potion max, là ? Oui, 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 tu connais. Bon. Il va sûrement soigner son Pokémon. Ah là, on en était... Putain, c'était obligé, enculé. Allez, c'est parti, croix éclair. Mais quoi, on est encore confus, là ! Oh ! C'est quoi, ça ? Vénère, là ! Et plus confus, voilà ! Et il va me rendre confus, encore, ou quoi ? Ah, il a la trouille ! On l'a enculé de la trouille ! Tu as peur ! Regarde dans mes yeux le loup-garou ! Aouh ! Deux fois qu'il le soigne. Mais au moins, ça veut dire qu'on est tranquille. Ça veut dire qu'il soignera plus ses Pokémon après. Généralement, il soigne deux fois, pas plus. Bazookan ! Bazookan aussi, qui est un Pokémon. Je trouve très intéressant. J'adore son bec. L'idée de la jauge remplie selon la puissance et tout. C'est vraiment énorme. Comme vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Jaune, orange, voilà. Et plus ça va dans le rouge, plus c'est en mode... Ça va être énorme. C'est vraiment intéressant. Très, très intéressant. Ils étaient assez inspirés, je trouve. Ils ont eu pas mal de bonnes idées. Et c'est quoi la pire G, selon vous ? Quelle est la pire génération de Pokémon ? La moins innovante, la moins jolie. Celle avec des Pokémon les moins intéressants. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était noir et blanc. Personnellement, noir et blanc. Et en deuxième, la pire, je dirais rubisaphir. Bizarrement, j'ai adoré X. X et Y, j'ai trouvé que c'était vraiment la remontada des Pokémon. J'ai fait, ouah, putain, mais là, ça y est, ils reviennent pesés dans le game, ces bâtards. Ouah, 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 on brûle. Mais voilà. Mais sinon, forcément, après, c'est peut-être parce que j'ai un âge un peu plus développé que la moyenne. Enfin, j'ai 29 ans. Mais le truc, c'est que peut-être que c'est pour ça. Mais pour moi, les meilleurs restent les premières générations. Voilà. Les Salamèches, les Dracolos, les Noctalies, les Mentalies, tous ces Pokémon-là. Vraiment, les deux premières générations, c'était le full love de l'amour. Le cœur qui fait boum boum, la chamade et tout, et tout, le tralala, tu connais. Quel talent. Eh ben, merci. Merci bien. Mon talent est là. Mon talent est là, les amis. Mon talent est là. Ah mince, c'est parti. Chuuuut. Les amis, nous avons battu les 4 Dresseurs. Nous allons passer à l'étape ultime de cette suite de combats. Après, là, il faut avouer que c'est un petit peu plus simple. Parce que c'est la première fois qu'on fait cette... Bah, merde. Eh merde, j'ai pas d'anti-brûle. C'est ça, le problème. Ah si, j'en ai ! Wow, j'en ai un seul. J'ai dû le trouver pendant le... J'ai dû le trouver pendant mon run. Bon, bref, voilà. C'est la première fois qu'on fait la ligue. Donc là, elle est beaucoup plus facile. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est relatif. Mais, voilà. Alors là, je ne sais pas qui on va se taper comme Pokémon. Écoutez, on y va. On tente le tout pour le tout. Comme on va se taper contre notre rival, on va mettre le Pokémon de départ en premier. J'espère qu'il va faire pareil. Vu que Monsieur se tape Archéduque, voilà. Allez, on remet une super repousse parce que ça ne sert à rien. Et c'est ça qui est intéressant. Ça ne sert à rien. C'est ça que c'est bon. Ah, regardez les amis. Pa, 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 pa. C'est partouze. C'est parti. On va s'asseoir sur le trône. Pas aux chiottes, bien évidemment. Bien évidemment, après un bon café, ça fait tout... Non, je n'ai rien dit. Après un bon café, on va chier. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Et alors, arrêtez de juger. Bon, allez, voilà. C'était le passage folie fou de folie fou. Hey, man, t'as cru que c'était fini ou quoi ? Ah non, attends, mon petit doigt me dit qu'il est encore dans mon... Non, je rigole. Arrête de parler de ça, putain. Bref, mon petit doigt me dit qu'il te reste encore une personne à affronter. Ah oui ? Eh bien, dis-moi tout. Quoi donc ? Bah, moi, bien sûr. C'est pour ça que je suis là. Et non, je rigole. Ah, putain, vous y avez cru, hein. Vous avez cru qu'on allait se taper contre Euphorbe. Bref, pour tous ceux qui n'ont pas encore le jeu Pokémon qui l'auront qu'à Noël, voilà comment se déroule la putain de motherfucking League. C'est moi que voilà. Tu sais quoi ? Depuis que j'ai gagné mon combat contre Papé, j'ai réalisé un truc. Je t'adore. Je suis gay. Non, je rigole. C'est bon, arrêtez. Arrêtez. Je t'adore, ton équipe aussi. C'est ça que je veux t'affronter. C'est pour ça que je veux t'affronter sérieusement. Putain, je ne sais pas lire. Et l'ocution m'amène. Parce que j'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais j'ai aussi mon côté sérieux. Et tu mérites que je sorte le grand jeu. Rendez-vous galant, les amis. Oh ! C'est les musiques des premières générations. On le kiffe. Ah, remixé. David Guetta. Non, il envoie Richou en premier fils. Oh, j'aurais dû envoyer Rocabomir de... Quoi que j'ai une attaque combat ? Ça va le faire, ça va le faire. J'ai une attaque combat. Oh là là, tout est super efficace. Ah non, je n'ai pas combat. Mais j'ai séisme, c'est parfait. Waouh ! Explo-force, il nous a fait trop, trop mal ce bâtard. Ah, Aquali. Florizar direct ! Mais putain direct ! Je ne sais pas si ses formes d'Evoli aussi changent par rapport au starter. Est-ce qu'il a toujours Aquali ou pas ? J'avoue que ce serait cool de savoir ça. Giga Sansu, tu connais. Ah ouais, après Aquali a beaucoup, beaucoup de résistance. Du coup, on ne le one-shot pas. Ce n'est pas grave. Allez. Ah, bon. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Là, on le one-shot. C'est ça que c'est bon. Ils sont beaucoup plus faibles une fois qu'on leur redonne une... Une... Ah, putain. Désolé. Je me perds dans mes mots. Allez, on va reprendre le lit. Juste pour kiffer. Je n'ai pas fini ma phrase, mais je ne la finirai pas. C'est aussi ça. Mon côté spécial, tu vois. Et c'est aussi pour ça que des gens aiment être sur mes lives. Merde. Pourquoi j'ai fait ça ? Demi-tour direct. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Je suis désolé. J'ai fait de la merde. Le switch était très mauvais. On va envoyer lui comme ça. On ne va pas trop se faire chier. Et oui ! T'as les couilles, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Tu connais. Ouais. Bah ouais. Bah ouais, mon gars. T'as cru quoi ? Tu crois avec mon tortant qu'il avait des attaques eau et des attaques glaces et tout ça ? Il est fou celui-là, il est fou ! Archie-educ, les amis. C'est là que ça va être rigolo parce que ça va être starter contre starter. Sauf que ce bâtard a un avantage. Il est full life. Et moi, je suis mi-life. Et ça pique le cul. Mais c'est pas grave. On va espérer être plus rapide que lui. Allons-nous être plus rapide que lui ? On mérite d'utiliser la force Z. Contre lui quand même. On est obligé. Allez. Shit ! Dans tes dents ! Ouais, désolé, je fais une voix chelou, mais... C'est la vie. C'est l'amour. Togekiss 72. Mame no ! Toros ! Eh bien, écoutez, pour Toros, on va... On va, on va, on va... Allez, c'est pas grave. On garde lui, quitte à ce qu'il crève. On va tenter. Intimidation. Il nous baisse notre petite attaque. Allez, séisme, hein, Balek. Ah, lui aussi ! Non ! Vite, il faut que je fasse demi-tour. Demi-tour. Oh, non ! Je pensais que j'allais avoir le truc privilégié, là. Putain ! C'est pas grave. Allez, on relance Thor Tank. On s'en fout. Son équipe pourrait être sympa. Putain, pourquoi ils ont pas fait un Megatoros ? Franchement, trop de gens attendaient ce Pokémon. C'est ça que c'est ouf. Bim ! Abuivère, maintenant, putain. Lougarock, direct. On va faire le petit croc de foudre. Oui ! Putain, pourquoi j'ai fait une voix comme ça ? Je ne sais pas, mais bordel. On va finir en beauté avec ce Pokémon vraiment nouveau pour ses versions, qui est le Lougarock forme crépusculaire. Ah, merde, putain, je pensais que c'était super efficace. Tant pis. Allez, on tente la lame. Et bim ! Franchement, c'était pas dur. Mais bon, c'est vrai que je vous conseille vraiment d'entraîner vos Pokémon parce que le niveau est quand même très élevé. Les teams sont vraiment, vraiment polyvalentes. Il y a moyen qu'ils vous donnent du fil à retordre. Déjà que les épreuves n'étaient pas toutes simples. Il y a beaucoup de gens qui me disaient sur mes lives, putain, je galère à celle-là, je galère à celle-là. C'est vrai que le jeu a pris une tournure un peu plus... J'ai pas de mots, du coup, je fais un signe. Mais vous aurez compris. Vous allez comprendre. Vous aurez compris. Je ne sais même pas ce que je raconte, on s'en fout. Allez, on va lire les petits textes de fin quand même. Franchement, mon équipe et moi, on a tout donné. Plus sérieux. Wow, 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 wow. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais j'ai beau avoir perdu, j'ai adoré ce combat. Perdre ou gagner, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est m'amuser avec mon équipe. Putain, on aurait dit la voix de Vandamme, mélangée un petit peu à Sangoku. Magnifique. Superbe. Bravo, Thierry et Mike. Comme je l'ai dit, l'excellence d'un dresseur se mesure par son aptitude à sélectionner ses meilleurs Pokémon. Et oui, les amis, un nouveau maître Pokémon est né. Félicitations, Mike. Et vous inquiétez pas, si vous voyez un écran noir en dessous, c'est que l'écran de la 3DS est vraiment noir, là, pour le coup. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au Mont Okulani ? Rien n'arrive à la cheville des dresseurs et des Pokémon d'Alola. Et je n'ai qu'un rêve, c'est que le monde entier le sache. Eh bien, grâce à toi, il s'est réalisé. Mike, Tortank, un gros merci à vous deux. Ah, il prend le dernier Pokémon ! Non, pourquoi Tortank ? Celui qui a fait le plus de dégâts ? Parce que c'était pas le dernier, on a fini avec Lugarock. Je sais pas. C'était un sacré honneur de vous voir combattre en ce lieu hautement symbolique. Bien qu'il ne me reste plus qu'à officialiser ta victoire, je nomme solennellement Mike, accompagné de ses fidèles partenaires, le tout premier maître Pokémon de la région d'Alola. Oh, c'est magnifique ! C'est des étoiles par rapport au type des Pokémon. Stylé ! Aïe, aïe, aïe ! Félinferno qui sera votre les amis ! Tortank, des familles qui fait plaisir ! Togekiz qui représente la France, let's play français, tu connais Mikey Moon ! Lugarock forme crépusculaire que j'ai vraiment adoré et qu'on va essayer d'avoir shiny dans des oeufs, ça pourrait être vraiment top ! Florizar ! Et enfin, le Necrozma que nous avons chopé, qui fait genre... Aïe, aïe, aïe ! J'ai mal à la tête ! C'est un cousin de Psycho-Couac, les amis ! Aïe, aïe, aïe ! Psycho-Couac ! Félicitations au tout premier maître d'Alola ! Avec la tenue Pikachu Swaggy, les amis ! On ne pouvait pas faire un run meilleur que ça ! Très sincèrement ! On aura été très, très bon, très rapide, efficace ! On aura vu beaucoup, beaucoup de choses pendant ce let's play ! Vous aurez pu voir pas mal, pas mal de choses, de comment accomplir vos missions, tout ça, voilà quoi ! Vous savez où aller maintenant ! Si vous faites le run et que vous avez besoin, regardez un petit peu mes let's play ! Si vous avez eu beaucoup plaisir à regarder ça, mettez le pouce bleu ! Attention, attention ! Margie, tu adores vraiment les Pokémon, ça se sent ! Alexia qui nous dit, cela explique comment tes partenaires et toi avaient remporté la victoire ou la main ! Kylie nous dit, tu es devenu un véritable exemple d'excellence pour de nombreux dresseurs ! Tous se bousculeront au portillon pour t'affronter ! Allez, viens, Mike, on a un maître à Lola ! Papé, papé a dit qu'on allait fêter ça, ouais ! En fait, c'est même pas ce qu'il écrit, mais j'invente, hein ! Papé a dit qu'il organiserait un festival, de toute façon, que ce soit toi ou moi ! Ah oui, ok, que ce soit toi ou moi ! Voilà, l'intonation change tout, veut tout dire, hein ! Euphorbe, il y a raison, man, il est temps de retourner à Mélé-Mélé ! Filons vite vers Lily, j'ai hâte de voir la tête de Lily quand elle apprendra la bonne nouvelle ! Oui... Oui... Ah ! Ah ! Ok ! Et bah écoutez, en fait, ils font la fête, ils célèbrent la victoire avec tout le monde pendant que nous avons le générique de fin ! Assez sympa, assez cool, assez cool et c'est assez triste en même temps de se dire putain, c'est le dernier Pokémon sur 3DS, donc j'espère vraiment qu'on va le saigner, qu'on va vraiment profiter de tous les événements post-game, qu'il y aura beaucoup d'événements de la part de Nintendo, des Pokémon distribués, que le métagame va changer par rapport à certains nouveaux Pokémon, certaines nouvelles capacités, et puis aussi le fait que certains Pokémon maintenant puissent être obtenus de manière dominant, c'est-à-dire qu'ils ont plus de statistiques, donc peut-être accès à de nouveaux movesets, enfin movesets viables, c'est-à-dire que des choses auxquelles on ne pensait pas avant, qui maintenant sont exploitables de par le fait qu'ils ont des stats beaucoup plus avancées, beaucoup plus développées, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ce générique de fin, un petit mot à vous tous, merci à tous d'être là, désolé que les Let's Play n'aient pas fonctionné comme ils auraient dû fonctionner, parce que beaucoup de Youtubers ont fait ça, donc du coup, bah chacun a ses préférences, ce qui fait que les Let's Play n'étaient pas trop 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 vivants, mais les vidéos resteront sur la chaîne, ce qui fait que vous pourrez les consulter quand vous voudrez. Attendez, Pectorius nous dit, donnons-nous-en à cœur joie jusqu'au bout de la nuit que la fête commence. Allez, sortez le whisky les amis, Jack Daniels, tu connais, famille ! Bref, voilà. Donc voilà, merci à tous quand même d'avoir été là pour ce Let's Play, n'oubliez pas que les lives vont continuer, n'oubliez pas que les vidéos vont continuer, parce que vous savez, je suis un petit peu touche-à-tout, je fais de tout, des Let's Play, mais aussi des astuces, mais aussi des podcasts, vidéo gaming, unboxing, découverte de jeux. Bref, je fais pas mal de choses, parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite. Je suis aussi dans la musique, donc vous aurez le droit à des petites œuvres musicales, voilà, il y a le Discord, vous pouvez le rejoindre, tout est dans la description, voilà, pour donner un peu plus de vie aux futurs lives. Bref, on se fait plaisir, on se fait kiffer, n'oubliez rien, vous êtes géniaux. Restez abonnés, restez là, ensemble, on va faire une grande famille de rêveurs, voilà, 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 je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour moi depuis le début, à très très vite, merci aussi à tous ceux qui m'ont sponsorisé, et voilà, j'espère que vous serez pas déçus par la suite de l'aventure YouTube Mikey Moon avec vous, voilà, à partir de 2018, en plus de ça, j'ai beaucoup d'idées de nouveaux projets, bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard. De toute façon, on se retrouve très vite pour des lives sur les événements post-game, et puis aussi de la chasse au Shiny, et aussi des distributions. Voilà, 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 je vous laisse ici, je vous remercie infiniment, le petit bisou des familles, changez rien, et pouce bleu, partage tout ça, tu connais ! Merci à tous d'avoir été là, scénario par Toshinobu Matsumia, voilà, il fallait le dire, bref, je vous dis à plus, peace out ! Et je vous laisse ici, parce que je vais aller me faire un café avant d'aller au boulot. Eh ouais, voilà, je raconte ma vie. Bon, si vous regardez cette vidéo à minuit, bien évidemment, je bois pas de café la nuit, parce que ça m'empêche de dormir, et puis après j'ai des cernes jusqu'aux oreilles, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cacher quoi dans nos cernes ? Ça fait l'équivalent des poches ? On va plus faire des poches dans les jeans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fout celui-là, il fout ! Eh, les axolotes, vous êtes d'accord avec moi ou quoi ? Ouais, parce que là-bas, j'ai des axolotes. Et si t'étais pas au courant, tape Mikey Moon axolote, tu verras ma vidéo sur YouTube. Putain, voilà, on est parti dans un délire de ouf, tout ça, parce qu'il y a un générique de fin qui était cool au début, mais maintenant ça devient ennuyant. Donc du coup, je vous laisse ici, et cette fois, c'est la vraie chose. Je vous laisse vraiment ici, et puis je crois que même le générique nous laisse ici. Regardez, ils sont tous là pour vous dire au revoir. Merci à tous d'avoir été là, il vous dit tous merci en mode... Allô là ! Merci tout le monde ! Oui ! Oui, c'est ça que c'est bon, c'est ça que c'est bon ! Pou, 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 pou ! Le coup de poing, tu connais ! Ah là là, ça les fait plaisir, regardez-les bien une dernière fois, regardez-les bien ! Ah, ils font les malins avec leurs petits biscottos là. Et elle, elle fait ça maligne de loin, sans amis, va. Vas-y, danse de loin. Ah, je suis perché, je vais voler comme un oiseau dans les arbres ! Ouais, t'es perché, t'es perché comme un oiseau. Euh, oui, qu'est-ce que t'as, toi ? Ah non, le générique ne nous laisse pas, en fait. Le générique continue, putain ! Bah, moi aussi, je continue, du coup... Euh, ça va, vous ? Bien, tranquille, la famille ? Inch'Allah, c'est un coup... Euh, oui, non, le fil inferneux, n'oubliez pas qu'il est pour vous, hein, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah non, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Le bateau part, et moi aussi, je vais partir. Je vous dis à très vite, les potos ! Merci infiniment ! Je vous spoil pas tout le générique de fin, vous n'aurez qu'à finir la ligue si vous voulez voir la suite. Moi, je me casse ! Salut ! Ah oui, non, non, il faut que je le fasse en musique. Attention, are you ready, motherfucker ? Oh non, je l'avais laissé allumé toute la nuit ! Bah voilà, il n'y a plus de piles. Ha ha, je me suis fait fail ! Eh bah, écoute, plus de piles, il va falloir en acheter ! Mikey, c'est parti, on se casse, on va acheter des piles. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501